... Je me trouve sur le stand Suzuki pour vous présenter enfin cette GSX S1000, le roadster sport vu par Suzuki. Au premier abord, vous noterez qu'on est très dans le design japonais. Je ne vais pas dire qu'il y a une impression de déjà vue, mais bon, elle ne révolutionne pas le genre. Il faut être franc et ça a été un peu une déception pour nous. On reconnaît quand même des traits un peu de la famille Kawasaki Zen, un peu de la GSR. Donc voilà. Ceci dit, techniquement, vous noterez, elle a une fourche inversée qui est entièrement réglable. Elle a des étriers Brembo à montage radio. Bon, on note qu'on a toujours ces durites caoutchouc. Alors sur les motos de ces performances-là, nous, on ne comprend plus. Bon, c'est japonais. Donc voilà. Ensuite, on arrive ici. On a un cadre en aluminium périmétrique où il y a l'ancrage pour le 4 cylindres. Alors ce 4 cylindres-là, ce n'est pas un nouveau moteur puisqu'il est issu des GSXR millésimes 2005-2009. Alors évidemment, il y a une raison parce qu'on s'est tous dit pourquoi avoir pris un moteur aussi ancien. C'est dans la gamme des 4 cylindres GSXR, c'est celui qui a la plus longue course. Alors c'est une course courte, bien sûr, mais c'était le moteur qui, au niveau caractère, correspondait le plus à un gros roadster. Donc voilà pourquoi c'est un moteur ancienne génération. Donc voilà, cadre, moteur. On avance ici. On a un bras aussi en aluminium de facture assez classique aussi. Et puis on a un style... Bon, c'est pareil, la coque arrière, elle manque un peu d'inspiration. Mais bon, c'est le style des roadsters japonais. Ça plaît à une catégorie de motards. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé un peu plus d'audace parce que Suzuki arrive un peu en retard sur ce marché. Donc voilà. Cela dit, elle sera probablement bien placée en niveau prix, c'est sûr. Et puis il y a aussi l'échappement. C'est un échappement court, biseauté. Ça, c'est aussi dans l'air du temps. Bon, il est assez réussi. Il s'intègre bien à la ligne. Et... Ah ben, ils n'ont pas fini la moto, en fait. D'accord, je viens de m'en rendre compte. Ben écoutez, c'est sympa, remarquez. Transmission primaire, embrayage, démarreur. Là, on voit un cylindre complet avec la bielle, le piston, les petites soupapes, les double arbre à cames, l'admission à double papillon. Il faut savoir que Suzuki a été les premiers à faire une injection à double papillon. Et puis la boîte à air ici, voilà. Bon, ben écoutez, j'espère qu'ils vont la finir pour la vendre. Alors, deuxième moto de la série GSX-S, c'est la GSX-S1000F. Donc en fait, c'est le roadster avec un carénage intégral. Plutôt bien intégré. On voit que ça n'a pas été fait à la légère. Donc, il s'intègre. On retrouve un peu l'esprit de la Kawasaki Z1000SX. On voit en elle la concurrente directe. Donc voilà. Le seul petit souci, on va dire, c'est que la bulle n'est pas réglable. Donc dans cette gamme de motos, c'est un peu dommage. Et puis elle est vraiment étroite, petite. Donc on risque d'avoir un peu de protection au niveau des jambes et des cuisses. Par contre, le buste, voilà quoi. Donc modèle F pour les gens qui voient le roadster par la lorgnette beaucoup plus routière. Voilà. Bon, François, t'es bien dessus ? Écoute, ouais, c'est pas mal. On a les pieds un peu hauts quand même, un peu comme sur une GSX-R. D'ailleurs, c'est à peu près le même châssis. Au niveau du guidon, ils ont fait un petit effort. C'est un rental fatbar. Il est assez large. Non, on a une position assez droite. Ce qui surprend, c'est le réservoir. Je m'attendais à quelque chose de bien plus large. Au final, on n'a pas les jambes trop écartées, comme une Z1000SX justement. D'accord. Ouais, les rétros ont l'air assez bien placés. Mais par contre, la bulle d'ici, c'est dégueulasse. Elle fait petite pour toi, la bulle ? Elle fait petite, mais en plus, tu vois, il y a ces bouts de plastique qui traversent. Je pense qu'elle... Efficacité nulle, là. Enfin, on vérifiera ça pendant l'essai, mais ça n'a pas l'air fameux. Bon, et la selle, dure, molle ? Écoute, la selle, c'est assez surprenant. Elle est assez molle, mais surtout, elle est étroite. Elle est très fine, là où on s'assoit sur la part. À l'entrecuisse. L'effet d'arcade est peu marqué, en fait, c'est ça ? Ça va plaire aux petits, ça. Et par contre, on sent qu'on est retenu sur l'arrière. Non, non, bonne selle. Bon, tu te vois faire mille bornes d'une traite, là-dessus ? Sur n'importe quelle moto, mais avec celle-ci, pourquoi ? Je ne sais pas, ouais. OK. Regardez, Suzuki se met aussi au Néo Retro. Non, je déconne. Mais enfin, vous la reconnaissez ? La SV650S, elle a disparu du catalogue il y a 3-4 ans. Il y avait le Roadster, il y avait la S. Et a priori, elle est présentée ici comme modèle 2015. Alors peut-être qu'elle va revenir en concession. En tout cas, ça serait cool parce qu'en France, ces modèles-là, les SV650 de cette génération-là, ont eu un méga succès. Méritée, c'est une super moto. Elle était à la fois sportive, elle était à la fois routière. Et aujourd'hui, dans la gamme, il n'y a plus de Sportivo GT moyenne cylindrée comme celle-là. En plus, elle a toujours été à un prix très placé. Et honnêtement, nous, à Motomag, s'ils pouvaient nous remettre en concession, Suzuki, cette brave SV650S, et même le modèle Roadster, mais il n'y est pas. Donc à mon avis, il n'y aura que celle-là. On sera super content. Ça, c'est du bon néo-rétro, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada